Vous écoutez Europe 1, une 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des cornichons, Mozart et du dentifrice, ce sont des recettes validées scientifiquement, présentées dans un livre qui sort aujourd'hui. Les aidants sont aussi des malades d'Alzheimer, c'est le message d'un spot diffusé à partir d'aujourd'hui par l'association France Alzheimer. Et puis les fontaines à eau dans les écoles, formidables alliées pour éviter les risques de surpoids, expérimentation réussie à New York. Et tout d'abord donc des recettes toutes simples validées scientifiquement sont présentées aujourd'hui. Et c'est le professeur Le Joyeux qui signe un livre qui s'intitule « Tout déprimer est un bien portant, cette déprime passageur, ce coup de mou qui touche généralement un français sur six. On sait qu'il est conseillé de s'aérer, de faire du sport, de s'exposer le plus possible à la lumière pour le combattre. Mais un livre qui sort aujourd'hui propose d'autres astuces pour lutter contre la déprime, la tristesse, le tout sans médicament. Mélanie Gomez pour Europe 1 nous livre les principales recettes. Eh bien ça commence dès le réveil et en musique, alors pas avec n'importe quel morceau, car il y en a un qui fonctionne particulièrement bien contre la déprime. Il a été testé dans plusieurs études, l'idéal c'est de l'écouter quelques minutes tous les jours et il agit comme un antidépresseur naturel. Écoutez, c'est la sonate Cochelle 448 pour deux pianos de Mozart. Alors pour poursuivre une journée sans déprime, l'autre conseil c'est de ne surtout pas oublier de se brosser les dents. Comme ça on ne voit pas bien le rapport avec le moral, mais c'est prouvé. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne une souffrance cérébrale et même des dépressions. Ensuite il faut savoir que l'on peut mettre aussi des aliments antidéprimes dans son assiette. Il y en a peu, mais certains agissent directement sur le cerveau, comme l'explique le psychiatre Michel Lejoyeux. Le menu de la bonne humeur c'est de manger ce qu'on appelle des psychobiotes. Ce sont des aliments qui vont, une fois que vous les mangez, faire fabriquer à votre tube digestif de la sérotonine, laquelle sérotonine remonte au cerveau et augmente votre bonne humeur. C'est les cornichons, les pickles et le poisson. Quand on en met un peu plus dans son alimentation, on va augmenter sa charge en molécules de bonne humeur. Alors enfin une astuce pour bien terminer la journée, quand vous êtes dans votre lit, entraînez-vous à sourire, 2-3 minutes ça suffit. N'ayez pas peur de passer pour un idiot car se forcer à sourire, cela fait baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle et ainsi le corps se détend et le moral avec. Les aidants sont aussi malades d'Alzheimer. C'est le message du spot diffusé à partir d'aujourd'hui par l'association France Alzheimer. C'est pour attirer l'attention sur les proches des malades qui eux aussi ont besoin de soutien. Ces proches, on les appelle les aidants. Ils accompagnent les malades 7 jours sur 7. Leur vie est profondément modifiée, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés. Le déséquilibre professionnel, ils s'arrêtent parfois de travailler, mais aussi la souffrance financière. On estime que 1000 euros par mois restent en moyenne à la charge des personnes malades et de leur famille. En parallèle, une campagne est lancée sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Aidons les aidants ». Les hormones protégeraient les femmes de la grippe. Grâce à un effet protecteur généré par les oestrogènes, ce sont les conclusions d'une étude publiée dans la revue American Journal of Physiology. Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont prélevé des cellules de la paroi du nez d'hommes et de femmes âgées de 18 à 45 ans, puis ils les ont cultivées in vitro. Résultat, la charge virale de la grippe est diminuée pour les cellules issues d'un nez de femme, mais elle reste inchangée pour celles issues d'un nez d'homme. Une charge virale plus faible impliquera donc des symptômes moins prononcés. Les femmes qui bénéficient d'un apport augmenté en oestrogènes par une contraception ou par une complémentation hormonale à la ménopause seraient donc moins fragiles devant le virus de la grippe. Pour limiter les risques de surpoids, les fontaines à eau dans les écoles seraient un bon moyen ? Un million de jeunes New Yorkiens ont été suivis depuis 2009. Ces suivis ont été terminés en 2012-2013. Les chercheurs se sont aperçus que filles et garçons avaient diminué leur indice de masse corporelle grâce à l'accès à l'eau, grâce à l'accès de fontaines à eau. Ça réduit le risque de développer un surpoids chez les garçons de 9% et chez les écolières de 6%. Selon les auteurs de l'étude, ce bénéfice s'explique par le fait que la présence de fontaines à eau dans les couloirs de l'école, ça réduit l'envie d'aller s'acheter des chocolats au lait, des jus de fruits, des sodas et d'autres boissons caloriques. D'ailleurs, toujours à New York, les commandes de lait en briques ont chuté de 12 briquettes par étudiant et par an. Le chiffre du jour. 25% des jeunes âgés de 18 à 35 ans écoutent la musique de plus en plus fort. Ça a triplé en 9 ans. Ils écoutent de la musique avec un casque audio et cela correspond à une durée d'écoute d'au moins une heure à chaque utilisation, plusieurs fois par semaine si ce n'est pas tous les jours. Les ados plus âgés écoutent de la musique avec leur casque, mais cette écoute est souvent associée à une fréquentation d'un centre de loisirs ou alors ils vont à des fêtes où la musique est souvent très forte. Tous ces facteurs cumulent les risques des troubles de l'audition et cela commence sérieusement à préoccuper les autorités sanitaires. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.